Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog avec ce joli soleil du matin. Il doit être 10h, pas loin de 10h30. Eric hier soir m'a proposé que je vienne avec lui, il a une visite de stage à une cinquantaine de kilomètres et il m'a dit si tu veux je te dépose dans le grand centre commercial qui est juste à côté où il y a plein de magasins genre Zara, Mango, donc évidemment j'ai dit oui. D'autant plus qu'il me manque, j'aimerais bien me trouver des petits pantalons ou des hauts. On va très certainement grignoter là-bas assez rapidement par contre parce qu'à 14h il doit être de nouveau en cours. Mais, mais je trouve que c'est bien et ça coupe quand même pas mal la journée. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin Jack ? Je vois bien que t'es énervée. Je vais me prendre mon petit caf en attendant. Et d'ailleurs en parlant de caf, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vlogué hier. Si, si, si. J'ai bu deux cafés au lieu d'un, mon dieu, ça suffit pour me déglinguer. Chute de tension, palpitations, faiblesse générale. C'est chaud quand même. Je dois être hypersensible à tout ce qui est... Mais c'est vrai parce que, par exemple, vitamine C, je peux pas en prendre, ça me fait le même effet. Une fois, je me souviens, j'avais pris des protéines le matin. C'était une amie qui représentait la marque. C'était de la poudre protéinée. J'avais donc voulu me faire... Il me mit des bafes. Mais t'en fais exprès ou quoi ? J'avais donc voulu me faire un grand bol de protéines avant d'aller au boulot, ce que j'ai fait. Et une heure après l'avoir absorbée, donc j'étais au taf, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai dû rentrer chez moi en main, mais laisse tomber quoi. Donc je prends juste un café, celui qui est nécessaire pour les migraines, tout ça, pour m'aider bien. Et c'est tout. Voilà, je suis arrivée. Alors, je vais faire quand même assez vite, priorité. Je vais aller chez H&M voir mon jean et après, ce sera plus facile pour aller. Ah oui, il y a Nafnaf, Pinky, Morgane et j'adore, il n'y a quasiment personne. Regardez, c'est cool. Alors déjà, j'aime beaucoup cette petite tunique. À chaque fois que vous me demandez où j'achète mes petits foulards, ben voilà, c'est ici. Sympa, non ? Petite fausée. Après, elles ne sont pas à ma vue, mais elles sont bien fun. Alors, j'ai trouvé déjà des petites choses bien sympathiques. Je ne sais pas si je vous montrerai soit en rentrant, soit je ferai un petit haul. Bon, dans tous les cas, je vais vous montrer ça. La fameuse collection d'iris. Ah, elle est jolie quand même. C'est la collection d'iris. Je vais essayer les trois robes. Elles sont trop belles. J'en cherche une longue en plus. Et ça, j'aime bien aussi. Le trench. Ah, je n'avais pas vu ça. Ça, il est quand même super joli. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, c'est élastique. Donc là, pour le coup, ça épouse bien la taille. On a un jupon. Ça, c'est moyen par contre, je trouve. Et puis, ça tombe naturellement sur l'épaule. La combinaison pantalon. J'adore le home. Alors, de là, j'aime ça. À chaque fois, ça ne va pas. Ça fait bouffant. Non, non, non. Je ne suis pas fan du fini à ce niveau-là. Mais alors, ça, il faut. J'aimerais vraiment me trouver un petit haut comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est chic. Je vais rejoindre Eric qui est à l'espace culture. Je sens qu'il faut qu'on y aille. Du coup, j'ai trop speedé. Je suis dégoûtée. J'ai essayé plein de trucs. À chaque fois, il y avait un petit élément qui faisait que j'aimais ça. C'est pas grave. On va quand même se faire la petite pause de sandwich. Parce que ça me frustrerait de ne pas prendre. Je ne sais pas. Eh bien, oui. On est revenus. Ça va ? Bon, alors. Eric, il a déjà mangé dans la voiture. Parce qu'il était déjà deux heures moins vingt. J'ai pris un peu rapido. Sandwich, salade. Et tout ce qui est H&M. Vu que je n'ai pas pris beaucoup de choses. Je ne vous ferai pas un haul dédié. Je vous montrerai tout à l'heure. Après manger les petites affaires. Il y a un haul d'ailleurs. Je ne l'ai pas essayé. Ah, non. Ça, c'est le pain pour la tassade. Ça, c'est Eric qui a déjà mangé. C'est mozzarella. Oh, j'adore. Basilique, huile d'olive, tomate. Et la salade. Alors, ce qui m'a séduit vraiment, c'était les lentilles. Donc, moi, je vais manger les lentilles. Et le reste, je le donnerai à Eric. C'est vraiment pas bon. Ils ont tout ruiné avec leur assaisonnement. Je ne sais pas ce que c'est, mais laisse tomber. Pas bon du tout, du tout, du tout. On va aller dans la pièce des essayages. Alors, je vais commencer par ça. Ce petit chemisier. Alors, voilà comment il est. J'ai bien aimé le côté smock sur les côtés taille 34. Et surtout, je ne l'ai pas essayé. On va voir ça ensemble. Au pire, je pourrais le ramener. Moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que j'ai la taille très, très marquée. Il faut que ça serre et que ça parte un petit peu évasé. Petite encolure comme ça. Ah, je suis contente. Très, très jolie. Du dos, c'est joli aussi. Ah, je suis... Ouais, très, très bien. C'est cool. 14,99. Deuxième article. Ce pull, c'est très moulant. Déjà, c'est 19,99. J'ai pris taille S. Ce n'est pas un crop top, mais pas loin. Pas loin. Vous allez voir. J'adore. Et voilà ce qui m'a vraiment donné envie. C'est ça. Des petites lignes rouges. Il est bleu marine. Donc, le bleu marine, pour le coup, c'est pas mal. Moi, avec mon teint. Vous ne verrez pas. Vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Comme ça. Il est hyper, hyper sympa. Et voilà, il s'associe assez facilement avec le jean, petit short, ce genre de truc. Ouais, je suis très contente. Regardez ça. C'est un petit élastique. C'est combien ? 4,99 euros. Et j'en ai repris un motif léopard. Ouais, c'est ça. Et pour mettre dans mes cheveux, bien sûr, il est à 7,99 euros. Et c'est tout. Vous voyez, j'ai été raisonnable. Mais en même temps, Eric, il m'a un petit peu pressée. Et concernant la collection Iris, là, franchement, il y a des modèles, des pièces, mais sublimes. Vous avez vu, j'ai essayé. Mais à chaque fois, soit il y avait un voilage qui n'allait pas au niveau de la taille, c'était pas encore bien serré. Mais je suis déçue, déçue. La robe blanche me plaisait énormément. Et la combinaison de pantalons, surtout le haut. J'adore. Mais il tombait très mal au niveau de la taille, au niveau du devant. Ça a baillé beaucoup trop. Je vais en profiter. Je vais m'avancer sur le tournage de... Et ma clouée, en plus, ce mois-ci, c'est des bouts d'oreilles. Elles sont tellement jolies. Mais vraiment. Je vous montre un truc. Je suis partie dans l'autre pièce pour prendre de près le bijou. Et lui, il me pique ma place. Bon, allez, je suis cool. On va rester ensemble. Regardez. Pendant que je suis en train de finaliser le plot, là, je me suis appliqué mon petit vernis. J'aime bien. C'est la collection. C'est les Mavala French Cancan. Ils sont vraiment sympas. Je les achète en pharmacie. J'ai remis ma tenue de ce matin. J'ai fini tout ce que j'avais à faire. Ça, c'est cool. Il doit être 6 heures. Et on avait reçu, chacun, Eric et moi, une invitation, genre cocktail, dans un magasin. Mais c'est des offres promotionnelles, en fait. Et Eric, comme il l'a reçu, il croit que ça va être une super soirée. Il est à fond de dents et tout. Je lui dis, mais attends, bébé, c'est rien, en fait. C'est pas une soirée. C'est juste, tu y vas, tu bois peut-être un verre et encore. Il me fait, pourquoi tu me casses ma soirée ? Je suis sûre que ça va être un pur truc et tout. Tu t'attends à quoi, en fait, toi ? C'est une soirée, je ne sais pas si je te rends compte. D'ailleurs, toi, je ne sais pas si tu es assez fringuée. Tu crois que je ne suis pas assez fringuée ? Comment tu vas être trop déçu ? Tu ne prends pas les choses à cœur, en fait. Il y a toute une soirée, petite fille, avec petite fille, en VIP. Il arrive à me foutre le stress, quoi. Alors, tes impressions concernant cette soirée ? Je ne réponds pas, si je te vois avec ton petit air mesquin. Oh, pas du tout. On est rentré, notre super soirée VIP. Franchement, il m'a fait délirer. Limite, il m'a fait de la peine. Ouais, il était franchement déçu. J'étais à deux doigts de lui proposer d'aller boire un verre en ville. Et là, il est 8h, je vais commencer à préparer à manger. Et pour le programme d'après, je pense que je vais me mater Koh-Lanta. Même si, j'aime bien regarder tout ça en replay, pour ne pas me taper les pubs. Je vais voir. Rien, rien n'est vraiment défini. C'est ça qui est chouette. Je vais tester l'ASMR, sa mère, sur Jack. Comme ça qu'on fait. Pour voir si ça peut le détendre et faire en sorte qu'il pique moins dans la poubelle. Belle, belle. Ouais, bah avec ses conneries, il est déjà 8h18. Et toujours pas fait à manger. Bah non. Regardez ce que j'ai préparé pour Eric. Il adore ça. Un petit cas sous les maisons. Évidemment, non, c'est pas moi. C'est Ronald et Rochlor. Le vendredi, en général, c'est cool, cool. Moi, je me fais ça. C'est juste à poêler. C'est excellent. Demain, par contre, je cuisine. Ouais. Regarde-moi ce chef-d'oeuvre. Il est quoi ? Bah, j'ai fait pour toi. Oh, putain, c'est joli. C'est beau, hein ? Magnifique. Oui, bah, une heure de cuisine, s'il te plaît. T'es content ? Ah, bah, oui. Micron, on a été, c'est-à-dire. Oh, ça a été, le micron. On ouvre la poêle, t'as été aussi ? Ah, ça va. Ça y est, ça commence. Je vais me préparer un petit dessert devant Koh-Lanta. Bah, tu fais le fou, toi ! Je vais me faire ces céréales. Franchement, elles sont très, très bonnes. En plus, niveau yucca, plutôt pas mal. Avec, ouais, fromage blanc. Ça sera déjà pas mal. Descends d'ici, Jack. Non, non. Non, non, non.